Face à l'épidémie de COVID-19, nous avons d'abord développé des projets de repositionnement thérapeutique pour identifier des traitements contre ce virus. Mais il est important maintenant de développer des médicaments qui soient plus spécifiques. Donc nous développons des projets qui permettent de cibler une protéine particulière du virus, une prothéase qui est vraiment un élément fondamental pour la multiplication du virus. Mais nous développons aussi des projets pour mieux connaître ces virus, comment ils infectent des cellules et comment ils vont se propager. Et tous ces mécanismes, c'est important de les connaître puisqu'ils permettront aussi de définir des nouvelles cibles thérapeutiques. La résistance aux antibiotiques, c'est un problème majeur pour l'ensemble des maladies infectieuses. L'OMS tire la sonnette d'alarme dans le cadre de la tuberculose, qui n'est pas du tout une maladie oubliée. La tuberculose est aujourd'hui le plus grand tueur de la planète en termes de maladies infectieuses. La tuberculose tue aujourd'hui environ 1,5 million de personnes chaque année. Ce sont des chiffres tout à fait accablants. Cette tuberculose est également soumise à ces phénomènes de résistance aux antibiotiques. Alors la tuberculose est une maladie complexe quand un patient est infecté par le bacille de la tuberculose. Il contient en réalité plusieurs familles, plusieurs types de bacilles qui se sont adaptés aux différentes zones du corps de l'individu. On doit donc donner une polythérapie. On va donner un antibiotique qui agit sur les bacilles qui sont aériens dans les poumons et puis un antibiotique qui va plutôt s'orienter vers les bacilles qui sont anaérobes cachés dans le système immunitaire et il y a beaucoup d'autres sous-populations de bacilles de ce type. La difficulté est là, c'est que les résistances peuvent se développer par rapport à un de ces antibiotiques. Pas tous en même temps. Le patient va devoir prendre de nouveaux antibiotiques qui sont encore moins performants et qui offrent toute une série d'effets secondaires assez problématiques. Il est très difficile de convaincre un patient de continuer son traitement à longue distance à cause de ses effets secondaires. Il nous faut donc trouver des nouveaux médicaments qui vont permettre au patient de recevoir des médicaments qui vont à la fois éliminer les bactéries dans tous les états physiologiques dont j'ai parlé et en même temps ne pas poser trop d'effets secondaires. C'est là tout le challenge du travail sur la lutte contre la tuberculose multirésistante aujourd'hui. Pour soutenir ces projets de recherche, vos dons sont vraiment très précieux et merci de continuer à nous soutenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !